bienvenue bienvenue dans cette nouvelle revue de moi même rafleur en ducs cette fois ci un tripac de seekers de la gamme siège de la trilogie war for spotrun qui sont simplement des repins de starscream thundercrackers sky rap est aussi présenté dernièrement sur ma chaîne red wing alors ces trois là vont venir compléter justement les seekers g1 alors on a le 52e ici 53 et 54 alors la boîte est pas mal très très large est assez unique aussi fait qu'on a les mêmes détails que d'habitude geor generation takarotomy transformer asbro huit ans et plus sur le côté gauche on a l'artroi des trois en tetrajet et ce qui me fait vraiment rire c'est que pour nova storm ici mais la couleur mettons du jet est le même que le cockpit fait qu'il dirait que le cockpit c'est ça ici le noir ou le gris là mais c'est bien ça ici le jaune ça me fait vraiment ré et m'entendu c'est mentionné leur classe voyageurs à la droite le poster promotionnel justement de la gamme avec l'arche au milieu quelques autobots a été quasiment toutes des autobots on a quand même la silhouette ici d'autobots contre les décepticons j'aime beaucoup celui là c'est mon plus gros fait que je vais peut-être le découper puis le mettre sur mon mur en attendant qu'un de mes amis achètent la boîte d'oméga supreme pour lui piquer oui oui la boîte juste la boîte je vous jure holandos il montre les deux modes justement le nombre d'étapes alors chacune une pose différente en vaisseau les deux à gauche sont pareils nova storm on va dire inversé et une chose qui je viens de remarquer et qu'on n'a pas c'est que vous remarquez justement les détails rouges ici sur les ailes on les oppose remplacer par du gris justement les détails rouges ça fait très scoenac comme dans le dessin animé alors les renmanker en paris justement dans un épisode de g1 mettons les autobots avaient besoin d'une pièce sur cybertron puis ont été puis c'est le comité d'accueil que justement l'étire dessus se sont arrêtés des troupes de shockwave tout simplement alors aussi j'avais eu un problème avec leur nom à ces tomes ça je le connais j'ai déjà sorti justement dans les classiques avec le mot de stars cream avec un différent camo justement camo beaucoup plus militaire lui j'avais aucun problème par contre je pensais que ces deux l'eau était simplement jet storm et justement sandstorm mais non finalement c'est yon storm et nova storm et justement jet storm il est bleu dans beast machine fait que je me suis dit c'est un clin d'oeil à lui et justement je pensais qu'il y avait juste un des septicons seekers jaune qui était sandstorm simplement finalement non il y a deux jaunes un qui s'appelle nova storm ici et sandstorm sont beaucoup plus de rouge mais ici montre avec des détails rouges qu'on a pas sur le jouet fait que c'est quand même un peu spécial d'avoir un genre de nova storm à yaka sandstorm mais pour moi c'est vraiment nova storm vu que le sandstorm que j'ai acheté c'est la version titanium puis je vais vous comparer plus tard fait que let's go mon avis sur ce moule n'a pas changé les défauts c'est bien entendu ici les mains qui sont mis vers l'extérieur et non au milieu de l'avant-bras c'est vraiment le seul énorme défaut il y en a réglé un de red wing celle d'avoir des symboles de septicons qui sont apparentes ici sur les ailes sur red wing t'es quand même beaucoup plus petit c'est sûr que sur young storm du violet sur du bleu ça paraît pas trop mais ça c'est pas plus grave que ça il aurait pu peut-être les mettre aussi justement où est-ce qu'il y a les parties grises mais bon pourquoi pas fait que c'est pas plus grave que ça sur assassin on les voit super bien alors il y a aussi le fameux faux torse ici du f15 que ça gosse ben dimanche surtout quand mon attentif est à l'arrière je comprends tellement sérieusement moi j'ai accepté ce défaut depuis longtemps même s'en est un tant qu'à moi tu sais c'est sur cyberthron surtout qu'on les a pas vu sur terre fait que tu sais un peu spécial mais ça respecte ce qu'on voyait dans l'anime de g1 pour les trois secondes qu'on voyait parce que oui c'est vraiment trois secondes qu'on les voit j'aime pas vraiment aussi l'organe qui sont les couleurs respectives fait que du vert du bleu le bleu ça passe quand même assez bien puis de jaune là j'aurais préféré ça noir comme red wing ils échappent pas aux battle dommages fait qu'on a du silver ici pour jaune storm ça lui va extrêmement bien du gris pour nova storm je suis correct et du gris aussi pour acid storm par contre ça sort brun il est vraiment pas toujours dans une mort de marde sérieusement parce que ça sort vraiment brun pourtant c'est du gris mais non ça sort vraiment brun assez spécial fait que non pas parfait pour lui close up sur la tête ici alors on a ici une expression faciale qui vient de la figurine de bord starscream du noir pour le casque du silver c'est pour le visage et du rouge qui vient bien entendu de la pièce à l'arrière du light piping qui est quand même une bonne petite pièce comme ça alors tous les trois ils ont toutes la même expression faciale il aurait pu en profiter d'en faire un avec le sourire en coin comme mettons sur red wing mais ils ont décidé d'être quand même un peu paresseux et si on ferme les lumières puis on met une petite lampe de poche sur dessus ça illumine justement les yeux et ça sort quand même assez bien j'aime beaucoup le retour de cette petite gimmick alors pour ce qui est des articulations la tête ici est sur un bas joint on peut mettre aussi les ailes un peu plus éloigné un peu plus haut comme ça pivot ici pour l'épaule on peut lever ici comme ça pivot ici au coude double articulation donc on peut plier comme ceci et bien attendu la main on peut pivoter on a un pivot ici à la fauche et un petit bout de plastique translucide orange ici qui reste il était pas obligé de faire ça honnêtement ça aurait été déjà correct sinon on peut mettre la jambe vers l'avant vers l'arrière ça pogne dans les ailes fait que sur le côté comme ça on a un pivot à situation ici à l'arrière comme ça on peut aller aussi plus loin en pesant ici sur ce panneau là comme ça peu spécial et bien attendu le pied vers l'intérieur mais pas énormément fait qu'on peut lever ici comme ça et le mettre comme ça ici attendu le talon c'est aussi la même chose comme ça et comme ça alors pour ce qui est du backpack on a ici le nez du jet séparé en deux qui forment les deux trappes sur chaque bord de la tête c'est ce qui prend beaucoup de place pour le backpack sinon on a ici les ailes sont très très large par contre pour ce qui est de l'épaisseur c'est parfait et aussi justement le sommet du jet ici avec les trois réacteurs qui prend quand même un petit peu de place c'est surtout le nez l'énorme problème alors justement pour la stabilité c'est pas le jouet le plus stable mais il est quand même très bien côté stabilité avec justement les talons ici ainsi que les pieds alors justement on a aussi des détails comme les fameux réacteurs en dessous des pieds qui est tiré justement de l'anime G1 on a les canons ici sur les bras sont l'imagination des new railgun des seekers alors justement sur red wing c'était des new railgun et cette fois ci on a décidé de renommer les angles sont pareils que sur red wing et les trois premiers tetrajet comme starscream tundi et skyripy alors c'est un lance rayon neutralisateur à portée storm fait que c'est le même gun que ceux de red wing on peut bien entendu les mettre sur les épaules ici dans les trous 5000 mètres sur chaque bord des bras c'est bien entendu la meilleure place ici sur les épaules et bien entendu dans leurs mains ça fait vraiment des bons guns que ce soit sur les épaules ou dans les mains alors justement on peut venir aussi les stocker dans le dos dans les deux trous 5 mm ici des réacteurs il contient quand même quelques pegs de 3 mm pour mettre des effets laser et si ça suffit pas il ya quand même beaucoup de trous 5 mm pour en mettre d'autres ou tout simplement aussi des waypoint user comme bronte une chose que j'apprécie c'est aussi justement en dessous des pieds dans les réacteurs vraiment génial encore présent avec acid storm de classe de luxe sorti pour universe 2.0 qui se transforme en f15 européen de starscream alors ce schéma de couleurs là on aurait dû l'avoir pour lui tout simplement on va trouver mettons un gris lui c'est plutôt un bleu gris mais le vert foncé on aurait dû l'avoir pour bouger que ce soit jaune mais on aurait dû l'avoir tant qu'à moi parce qu'il est très très flashy puis ça représente quand même un point négatif de ce jouet là tant qu'à moi alors justement comme je disais il se transforme en f15 fait qu'on retrouve mettons les ailes à l'arrière ici sur le côté des tibas que lui en a pas vraiment besoin on trouve bien entendu quasiment le même torse ici le fameux faux torse du f15 qu'on a ici c'est sûr que c'est un classe voyageur c'est un classe de luxe fait qu'il est pas supposé être sur terre fait qu'on peut s'imaginer qu'à un moment donné il débarque sur terre avec ce design là qui trouve un meilleur camouflage au moins sur terre que sur cybertron avec sunstorm titanium qui reprend bien entendu on va dire le tetrajet dbd dream rave waoui 10 alors j'ai dit au début de la revue que sunstorm avait un peu plus de rouge dans cette version là c'est un peu plus d'orange on va dire ça de même fait que c'est à peu près de classe de luxe et un jour je ferai la revue fait que c'est ça avec jet storm de classe de luxe de la gamme beast machine et je peux pas poser à côté aussi avec une comparaison avec le premier que j'ai de ce moule là alors redwing ici que beaucoup plus d'applications de peinture mettons sur les épaules les deux lignes ici le blanc se mettons les turbines et aussi les deux trappes d'air sur chaque bord de la tête bien entendu aussi sur les genouillards aussi sur les tibias fait que beaucoup plus d'applications de peinture il y a aussi un visage de couleur blanc et non silver comparé à ces trois là et bien entendu les turbines de ces trois là du gris métallique qui sort beaucoup mieux que blanc tant qu'à moi sur redwing fait que nous sommes rendus à la transformation sur le voir du mode alternatif au mode robot je vous conseille d'écouter ma revue de redwing alors la transformation reste quand même bien penser pour trop difficile mais reste quand même efficace pour mettons le résultat fait que première étape on enlève ici ces canons on ouvre le bras comme ça on rentre la main on installe comme ça et on ferme on dégage les ailes on déclipse ici les deux trappes on vient déplier ça comme ça vers le bas et on clipse pour former le nez du jet on soulève ici le backpack on vient sortir le panneau gris comme ça et on vient le clipser derrière ici la tête et on vient la placer comme ça sur cet angle on déclipse ici le panneau et on vient le lever sur cet angle là au dessus on pivote ici la taille on rentre le talon ainsi que le pied on pèse ici ce panneau là et on vient justement plugger ici comme ça maintenant ce qu'on fait on descend ici le bras sur cet angle et on vient clipser justement avec ces deux pegs là ici comme ça ensuite on descend ici le nez vers l'avant comme ça on vient placer les ailes c'est comme ça en dessous maintenant on détache ici le booster et on vient le placer à l'arrière comme ça maintenant il reste simplement le panneau et on vit clipser ici comme ça parfait et on lève ici les réacteurs et on vient clipser les canons fait qu'on a trois choix ici en dessous à l'extrémité en dessous de l'aile sur un angle et bien entendu ici sur le côté des avant-bras par contre moi je préfère vraiment ici en dessous des ailes et les voici en titre jet alors c'est bien entendu inspiré ce qu'on voit dans G1 par contre on voit vraiment l'inspiration de la série batata galactica les fameux vipers déployés du galactica qui est une excellente série je vous conseille vraiment le remake de 2003 alors justement pour ce qui est des défauts du moule il partage les mêmes que red wing alors on a ici les jambes qui sont quand même très gros très massif alors il aurait pu rentrer ça un peu plus vers l'intérieur mais il aurait fallu qu'ils modifient la transformation mais ça aurait pu être mieux tant qu'à moi et bien entendu le faux torse du f15 ici à l'arrière alors pour ce que les couleurs on retrouve bien entendu le gris métallique du faux torse du f15 sur les trois acteurs ici à l'arrière on a du gris qui est peint ici justement sur les ailes qu'on retrouve ici sur la trappe d'oeil devant du cockpit ici sur le côté et ici à l'avant du jet alors justement on a les mêmes mettons détails effet de guerre battle damage sur les trois vraiment ici on voit vraiment qu'ils se font canarder là c'est vraiment les troupes de base des septicons qui sont canardés 24 heures sur 24 par les troupes autobos justement fait que beaucoup beaucoup de traces d'effets de guerre et justement pour young storm ils ont décidé de rajouter du silver ici sur le nez comparé à mettons à acide et nova fait que c'est quand même assez spécial on ne se mentira pas justement aussi lui ici de couleur silver et aussi les symboles des septicons alors bien entendu du mauve sur du bleu ça paraît pas énormément ça paraît mieux à mettons sur acide storm et surtout nova storm alors il y a quand même quelques pegs 3 mm aussi dans ce mode là alors bien entendu sur les canons derrière les canons pour avoir des réacteurs secondaires et bien entendu en dessous ici qui sont les mêmes que j'ai montré en mode robot alors il peut se faire tirer dessus par les autobos pendant qu'il les bombarde et on peut aussi les mettre dans les trous 5 mm alors ici en dessous des pieds les fameux réacteurs les trois réacteurs ici à l'arrière et bien entendu les trous 5 mm mis sur un angle pour bombarder des autobos encore une fois en comparaison avec redwing ici alors il n'y a pas les mêmes applications battle damage à mettons il y a beaucoup plus de peinture sur ce jouet là ici justement enfin avoir les quatre ensemble pour venir garner mon armada aérienne de septicons c'est vraiment génial parce que oui il vient garner j'ai énormément de jets cyberthronienne de septicons j'ai une tabarnac de belles grosses flottes excusez une belle grosse flotte ça fait plus de dizaines d'années que j'ai la version acid storm en version terrestre qui se transforme en f15 et jamais j'aurais pensé avoir une version cyberthronienne et 10 ans plus tard 11 ans plus tard après sa sortie je l'ai enfin par contre de couleur flashier burke avec sun storm titanium qui se transforme nous aussi en tetrajet puis je trouve 100 fois mieux ce modjet là que celle là young storm avec jet storm ici beast machine de classe de luxe voici genre de poste qu'on peut faire nous sommes rendus à la fin de cette revue j'espère vous l'apprécier vous avez les pour et les contre alors c'est clair que je vous recommande pour vous garnir d'une armée de décepticons parce que oui il y a quand même beaucoup beaucoup d'autobos dans les sièges surtout des mettons des classes de luxe mais des décepticons mettons original il y en a quand même beaucoup moins il y en a quand même une petite poignée mais avec ces trois là ainsi que redwing ben ça vient garnir l'armada de décepticons et surtout c'est des classes voyageurs donc c'est une réponse justement à beaucoup d'autobos de classes de luxe alors le prix initial à peu près 100$ je trouvais ça déjà de bord je trouvais que c'était un bon prix parce que c'est quand même 40$ chaque voyageurs ça mettons on prend séparément genre starscream et thundercracker et justement je l'ai pris en spécial au coût de 80$ à peu près 86$ avec les taxes donc j'ai un voyageur gratuit j'ai novostorm gratuitement fait que c'est quand même un bon prix bien entendu tu sais j'ai payé quand même redwing 58$ fait que non c'est quand même un bon prix alors je l'ai payé à monteur Zoros comme d'habitude ma galerie photo sur facebook le lien va attendre ça dans la description quelques fanmodes j'ai surtout attendu c'est trop là pour faire des fanmodes que j'ai trouvé pour redwing fait qu'allez voir ça vous allez tous m'encrocher vous avez déjà tous quoi faire il va y avoir aussi beaucoup de revues sièges dans les prochaines semaines fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue là fait que sur ça je vous laisse et à la prochaine Générique